La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le bilan des 12 ans de Macky Sall, la dissolution du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et du Conseil Économique, Social et Environnemental, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce vendredi. En état en ruine, la réplique chiffrée de Beno Bokuyakar à Sonko rapporte Réumi Quotidien. Le journal du groupe Promoconsulting nous informe du livre blanc dressant le bilan des 12 ans de Macky Sall. Macky Sall, 12 ans à la tête du Sénégal, un livre blanc en réponse au pouvoir, nous dit Vox Populi, un ouvrage de 200 pages publié cinq mois après la perte du pouvoir sur les initiatives et réalisation du président Sall. Durant ses deux mandats et les perspectives dégagées, maître Sidiki Kaba, dernier premier ministre de Macky, exhibe le livre comme un état des lieux. Bilan de 12 ans de gouvernance 2012-2024. Macky en chiffres et en lettres selon les échos. Maître Sidiki Kaba estime qu'une réponse limpide, lumineuse aux attaques infondies et aux déclarations populistes. Mansou Feuille dit qu'il attend le retour de Macky au Sénégal. La présence donc du PDS, la grande énigme. Dans le journal enquête, 12 ans de Macky Sall à la tête du Sénégal. La PR défend donc son bilan. Rationalisation des dépenses publiques. Plus de 133 milliards de francs CFA d'économie, eau, électricité, téléphone, voiture, logement, agence, entre autres. Ces postes qui grèvent le budget. Fiscalité des mesures qui avaient renforcé le pouvoir d'achat. Sidiki Kaba, une réponse aux accusations infondées. Bisbee le jour abonde dans le même sens. Bilan des 12 ans de Macky Sall. La PR livre son combat contre le projet. Sidiki Kaba estime que cet inventaire sera une réponse limpide, lumineuse et pertinente aux déclarations populistes. Omarium estime que vous verrez sous peu des baptêmes d'enfants qu'ils n'ont pas enfantés. Mansou Feuille réclame le retour de Macky. Amadouba, quant à lui, c'est l'absent présent. Le même journal ne parle de la DIC sur T-Urbaine. Commissariat central, entre autres. La police fait peau neuve. Barra Sangaré, l'homme des forces spéciales et forces occultes réprimées. Adra Messar, de la DIC au frigo des ressources humaines. Mamadou Tendeng, commissaire central. Wali Kamara, à l'aéroport. Pendant ce temps, sur la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, le quotidien, le quotidien nous apprend que l'Assemblée reprend ses pouvoirs. La commission des lois est convoquée demain. A la page 12 de ce journal, l'Assemblée nationale n'est pas allée hier, dans le sens voulu par le chef de l'État. Voté dès l'ouverture de sa session extraordinaire, le projet de loi portant suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, le président Hamadou Mamdioub a levé la séance avant de procéder à la convocation de la commission des lois demain pour le début des travaux de cette instance. En attendant la plénière, les députés Hamadouba, de Yehu Askanoui et à Bambaye de Tahaou, Sénégal, n'ont pas la même lecture de la démarche du président Bassiro Diomaïfaï. Cependant, le soleil nous parle de la coopération et migration irrégulière, situation au Sahel et à Gaza, et titre Dakar et Madrid affichent leur position. Le président Bassiro Diomaïfaï et son note espagnol Pedro Sanchez ont signé deux accords. Madrid veut une migration ordonnée. Dakar préconise une coopération plus étroite, convergence de vues sur la guerre à Gaza. Et l'observateur reste toujours sur l'affaire Aziz Dabala et Wali. Le journal du groupe Futur Média nous informe des premiers instants de Nabuli en prison. La chambre 5, la petite déprime, les appels téléphoniques qui s'enchaînent, l'assistance sociale, elle est donc consolée par ses co-détenus. Rebondissement dans l'affaire de fraude et de détournement de derniers publics, dont Libération. Le directeur général du 1er billet sous brasse les électroniques. La société de Paris en ligne, mise en cause pour le fisc pour 12,259 milliards de francs CFA, a sollicité une médiation pénale. En sport, dans le journal Rémi Sport Sénégal-Bourkinand ce vendredi, le coach des étalons avertit donc les Lyons. Le même journal nous parle du tirage champion Ligue. Crépan, Jacobs, Lamine, Simon, entre autres, du lourd pour les Lyons. Record pour terminer, Niachati pour se reprendre. Diara veut enchaîner et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.